Un mangeur d'hommes, Charged, je pense qu'il est électrifié, donc il a plein de points de vie, ça va être costaud. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis tué sur Interdict, The Post-Empirian Age, un jeu par Ferret Studio qui a développé un roguelike qui s'appelait Daemon. Il y a quelques temps, qui est gratuit et qui était très intéressant avec une flopée de monstres à capturer, collectionner, ainsi que plein de reliques, etc. Ici, nous sommes dans un autre système de jeu, Dungeon Crawler, alors c'est en anglais, on joue avec le clavier, il y a une souris qui peut être utilisée, mais ça va être essentiellement au clavier. Je vais commencer une nouvelle partie et on va créer, alors oui, tant pis pour ma partie existante, pour l'instant il n'y a qu'un slot. Et c'est en développement, c'est gratuit, ce n'est pas native Linux, ça tourne via Wine, c'est disponible chez Ichio. Et on est à la tête d'un groupe de 6 personnages prisonniers que l'on va pouvoir randomiser si on le souhaite. Chacun a une origine, une sorte de classe d'archétype, mais c'est très ouvert. Un portrait et une compétence de base. Nous sommes des prisonniers, on va sortir, s'échapper et on va explorer un donjon. Je vais éditer mon équipe et je vais éditer les origines de mon équipe. Donc on a 6 personnages, 3 devant et 3 derrière, et ça a une importance pour les combats au tour par tour, casse par casse que l'on va jouer ensuite. Les origines avec un astérix ici, c'est ceux qui sont recommandés pour la première ligne, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et pour ma part, je vais prendre, ou du coup garder, puisqu'il est déjà ainsi, le laboreur, qui est l'un des combattants purs. Première ligne ici, ce sera un laboreur, donc il reste ainsi. Celui du milieu, je voudrais que ce soit un guardian, en gros c'est un clerk, un guerrier avec des compétences psioniques. Dans ce jeu, c'est surtout des choses de défense et des soins, donc en gros un clerk ici. Ensuite, ce personnage va être un performeur. Le performeur, c'est un guerrier qui est plus orienté sur le DPS, tandis que, comme on a pris avant, le laboreur, c'est un guerrier qui est plutôt résistant. Comme ça, on aura une première ligne relativement équilibrée. Ensuite, ici, je vais prendre un célébrant, donc qui s'est déjà en place. Le célébrant, c'est une sorte de clerk. C'est une sorte de clerk. En arrière, au milieu, je vais prendre un seeker, qui est une sorte de mage avec quelques composantes physiques. Et ici, je vais prendre un apostat, qui est un autre genre de clerk, avec des compétences psioniques, contrairement à celui-ci, qui est, je crois, plus orienté, dont je n'ai rien dit, qui est également orienté sur le psionique. Donc une fois qu'on est d'accord, on peut choisir les skills. Chaque personnage commence avec un seul skill. Donc ici, on a toute une série de skills. Lui, notamment, il commence avec psionique et link, ce qui me va bien, puisque ça va être l'un des soigneurs principaux. Je vais avoir deux soigneurs. Ici, le mage, il commence avec quoi ? Par défaut, celui-ci, c'est à semi-aléatoire. Unit shot. Ça me va. Il me faut 9 d'intelligence et 11 de cunning. Et j'ai 12 d'intelligence et 12 de cunning, donc ça correspond. Je vais garder ce qu'on nous a donné. Ensuite, ici, on a notre apostat, qui commence avec psionique, télépathie. Donc il y en a qui sont grisés, parce qu'on n'a pas les compétences suffisantes, les attributs suffisants. Donc ici, ça serait plus pour la guerre, télépathie, qu'est-ce que ça fait que ça ? Spell memory, donc je pourrais avoir deux soeurs au lieu de 1. Ça peut soigner le slip et le daze. Intelligence et willpower. Ici, c'est pur willpower. J'ai bien envie. Biologic system. Pour causer et protéger des effets du saignement, des blessures et de l'empoisonnement. Je vais plutôt prendre ça. Je vais tester. Ensuite, lui qui est plutôt le guerrier résistant, en même temps qu'on va dire. Il commence avec wild attack, mais j'ai plutôt envie de lui mettre autre chose, peut-être endurance, training. Ça augmente mes points de vie maximum. Donc j'en ai 35. Ici, mur de défense. Si trois personnages avaient la même compétence, on pourrait faire un mur de défense, tout simplement. Wild attack. Deux adversaires. Reduce accuracy. Je vais plutôt prendre un truc. Shield training. String et agilité. Sachant que j'ai string 12, agilité 10. Que par la suite, on peut augmenter. Donc lui, il aura un bouclier. Ensuite, le gardien qui est un peu clair. Il va avoir également un bouclier, je pense. Je vais lui mettre un shield training. String et agilité. 12, 10. J'accepte. Et ici, c'est le performer qui est un guerrier, mais plutôt offensif. Un guerrier qui est plutôt offensif. Et pourtant, lui aussi, je vais lui mettre le bouclier. Je pense, en fait, en faire une première ligne avec le bouclier. Le jeu est relativement difficile. Quand on meurt, on meurt pour toujours. Enfin, un personnage peut mourir, mais si l'équipe meurt, c'est game over et la sauvegarde est foutue. Rename, c'est pour changer les noms. On s'appelle comment ? Il y a un lieu de Gwynn, Treyman, Phelon et Madreva. Pour l'instant, on reste comme ça. Et les sprites, c'est pour changer l'apparence de nos personnages. Le guerrier bouclier sera... Sera... Toi... Toi... Ensuite, le gardien clerc... Toi... Et ensuite, le guerrier offensif... Sera... Toi... Toi... Allez hop, t'es une telle de guerrière. Ensuite, nous avons ici plutôt un clerc... Soigneur... Toi, tu vas être un guérisseur... Voilà... Ensuite, un mage... Ils sont les skins, ils sont là... Et ensuite, ici, un autre type de clerc... Toi... On a notre équipe... On est prêt, on est content... Ok... Start avec ça... Shield, shield, shield... Pionic, healing, innate shot... Pionic, biokinesis... Ça m'embête un peu dans le sens où j'ai du psionic et peu d'intellect... ... Non, j'ai le seeker au milieu phylon qui est intellect... On va faire ça... Commençons notre petite aventure... Je skip le texte, c'est tout en anglais... En gros, on est dans un donjon et il faut tuer des monstres... Donc on se réveille dans un endroit étrange... Et ça sera notre base... A partir d'ici, on va avoir accès à du soin, de l'entraînement, du workshop... Pour transformer ce qu'on va trouver en morceaux... Et avec les morceaux, on peut également fabriquer des objets plus tard... Et pour l'instant, on va juste partir explorer le premier niveau du donjon... Puisque de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire... Alors en haut à droite, il y a la minimap... Avec le curseur qui indique la direction dans laquelle on regarde... Donc on est dans la prison of Pride de Leth... Et on va essayer de trouver la sortie... Le jeu est généré partiellement, de manière aléatoire... Il faut coller au mur pour dévoiler les murs sur la mini-carte... Mais ça va changer prochainement... Très certainement, on aura deux colorations... Une coloration où je vois le mur... Mais je n'ai pas exploré la case... Donc ça sera plus intéressant, je pense... Ici, j'ai accès à l'ensemble de mes groupes, de mes troupes... Et il y a plusieurs pages, 5 pages par personnage... En fonction de ce qu'ils ont truc... J'ai également accès à l'inventaire... Pour l'instant, j'ai des small green cells et des large blue cells... Ça me permet de me soigner et de... Régénérer si j'ai un personnage qui meurt... Donc le principe, c'est que je vais explorer le donjon... Comme ceci... Baston... Et... Donc en passant la porte, l'adversaire a eu un avantage... Je suis DA... Donc j'ai un léger malus d'initiative... Je vais donner mes ordres... Si je fais rush, tout le monde va attaquer au pif n'importe qui... Si je fais solo, je vais choisir les ordres... Un par un... Pour l'instant, le côté gauche-droite ne compte pas... Mais prochainement... Probablement... Enfin prochainement... Dans une des mises à jour à venir... Il y aura... Probablement... Quelque chose... Gauche-droite... Ou... Sur les choses adjacentes... Etc... Mais pour l'instant, ça n'a pas d'incidence... Donc avec Moria, je peux taper en face... Ou tout à droite... Ça a le même effet... Donc je vais taper sur le Torrid Rodent... Je vais taper sur le même... Et je vais taper sur le même... Avec la ligne arrière... Je pourrais envoyer un sort... Ici... Mais c'est pour soigner... Personne n'a soigné... Donc je vais attaquer celui de gauche... Ici... J'ai une technique de... Tir enflammé... Donc je vais tirer sur celui de gauche également... Et avec lui, j'ai Wound... Ça... Ça... Fait des gros dégâts... De haut corps... Là... Je vais tirer sur celui de... Tout à droite avec lui... Ça... Ça consomme un peu de mon FP... Une fois que les orques sont donnés... L'initiative est jouée... Et... Les attaques sont lancées... Voilà... Donc ce sont... Des rats qui résistent au feu... Et qui donnent du feu... Si j'appuie sur la touche M... Je peux... Voir la fiche du rat... Donc rating 3... C'est le... A peu près le danger qu'il représente... Il a 17 points de vie... 9 points de FP... Je sais plus ce que c'est... C'est le mana en gros... Il attaque au feu... Il est immunisé au feu... Résiste au feu... Si je les tue pas assez vite... Ils peuvent appeler des copains... Et... Ils sont sensibles au sort de peur... Et c'est tout ce qu'on sait sur eux... Alors je vais faire du solo attaque... On va finir lui... Euh... Est-ce que j'ai besoin de soigner ? Je vais pas soigner... C'est pas nécessaire à ce niveau là... On va attaquer ici... Le tech... Donc in it shot... Il est immunisé... Donc on va plutôt faire ça... Par contre t'es pas immunisé... À l'attaque au corps... Crack... Et après je gagne des points d'expérience... Et quand j'aurai gagné suffisamment de points d'expérience... Je passerai au niveau supérieur... Et à chaque niveau... Pair... On va... Euh... Donc ça on passe... On récupère... J'ai des gants qui me donnent plus de evade... Ok... Et du fine scrap qui me permettra de... Créer des trucs dans mon médozime... Il y a un autre... Une particule rouge là... Donc c'est un... Une autre rencontre... Euh... Que je ne vais pas éviter... J'ai pas envie de l'éviter... Donc j'avance... Il avance... Et baston... Et on est... Avec des chiens... Qui eux... Sont un rating de 4... Un peu plus de points de vie... Mais moins de mana... Attaques qui vont me faire saigner... Et rien de particulier... On va donc faire... Attaque... 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 Euh... Hop... 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 Et hop... Alors j'ai un personnage qui saigne... Le BL... Au dessus de Gwyn... Là en bas à droite... C'est pour Bleed... Donc il est en train de saigner... Et le WO sur le loup... C'est pour... Wound... C'est qu'il a une blessure... Euh... Qui va... Qui va... Qui va... Influencer les prochains soins éventuels... Et qui va le... Le rendre plus... Fragile... Si je fais ça... Je devrais pouvoir voir son statut... Wound... Voilà... Intensité 4... Ça... Fait des dégâts quand c'est appliqué... Et ça... Annule... Euh... Les soins qu'il pourrait recevoir... Une partie en tout cas... Donc... Solo... Moria... Attaque... On va finir... Lui qui est wound... Tac... Treyman... Tu vas... Soigner... Euh... Lui qui saigne... Tec... Tu vas... Enflammer... Celui-ci... Et toi... Tu vas... Faire ça... Ok... Et on a trouvé un... Un arc court... Ok... Qu'il faut utiliser avec... 10 de force... 12 d'agilité... Le trait martial... Et le trait... Beau arc... Mais on peut l'utiliser même si on n'a pas les compétences... Sauf qu'on a un malus... Euh... Je vais... Utiliser... Le sort de soin... Même en dehors du combat... C'est possible... Ca consomme de la mana... Mais... On peut se soigner en dehors des combats... Baston... Avec... Euh... Une tête... C'est pas une tête qui flotte en fait... Elle est au deuxième rang... Donc je ne pourrais pas normalement la taper... Avec... Euh... Ces trois personnages de corps à corps... Donc la tête est grisée... Je ne peux pas l'attaquer... Donc on va taper sur le Bloody Hunt... C'est pas des loups d'ailleurs... Ce sont des... Des chiens de chasse en gros... Tac... Elle... Elle... Elle peut... Envoyer des... Enfin... Lui... Pour envoyer des cailloux... Euh... Avec... Un round en moins... Moria... C'est pris une Fury... Donc la tête... La tête là-haut... Elle n'a pas beaucoup de points de vie... Elle a de la magie... Et surtout... Elle a plein... Elle résiste au physique... Elle résiste au feu... Elle résiste au froid... Euh... Elle a une immunité... A plein d'effets... Et euh... Elle est immunisée au Body Damage... Donc... Ce que donne Madreva... Ça ne marche pas sur la tête... Euh... On va attaquer le chien-chien... Je vais soigner... Toi... Take in it... Shoot... Hop... Et euh... On va attaquer la tête... Sentir un caillou... Le chien est mort... La tête va se rapprocher... Je pourrais la taper au corps à corps... C'est bon... Elle est morte... Spoil Green Cell... Ça me permettra d'utiliser mon... Ma base... Ok... Un sac... Avec un bandana... Alors... On va aller dans... L'équipement... Alors... Toi... T'as une dague... Et tu pourrais... Faire rien avec... Pot Lead... Ok... T'as un bouclier... J'ai pas forcément envie que Moria evade... J'ai plutôt envie que Moria... Euh... Tank... Donc pour l'instant... Je vais pas mettre ça à Moria... Le evade... J'ai plutôt mettre ça... À la soigneuse... Ou plutôt à lui... Parce que lui c'est le guerrier DPS... Normalement... Là j'ai des gants... Que j'ai dû mettre également... J'ai pas de reliques... Qu'est-ce que... J'avais d'autres qu'on m'arme rien... Le shortbow... Peut-être qu'on peut... Donner... Le shortbow... À... Toi... Parce que les trois là... Ils se battent avec des cailloux... C'est pas terrible... Ouais... Il peut pas... String... Et Agilité... Ouais... Donc pas d'arc pour eux... Et sinon... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'est tout... Ok... Est-ce que j'ai besoin de me soigner ? Non... On va donc poursuivre notre exploration... Baston... Avec quoi ? Des rats... Des vieux rats tout moches... Mais qui font du feu... Donc... Attaque sur le rat... Tauride... Comme vous le constatez... Si j'attaque une créature et qu'autour du personnage qui doit attaquer la créature est déjà morte... Du coup on n'est pas perdu... On attaque la créature immédiatement à côté... Ou suivante... Et donc... Comme ici... C'est valable d'attaquer... Euh... Le même... Mon caillou fait un point de dégâts... C'est pas terrible... Donc il est appelé à l'aide... Mais aucun renforcement n'est arrivé... C'était écrit en bas de l'écran... Est-ce que j'ai besoin de me soigner ? Je dirais que non... Et là j'ai plus assez... Donc je ne peux rien faire d'autre pour attaquer... J'ai un bijou poison... Je ne sais pas ce que ça fait... Mais ça a 0 charge... Et ça peut avoir jusqu'à 3 charges... Si je vais à ma base... Je peux dépenser certains... Certaines gemmes... Pour... Recharger ce genre de choses... Où suis-je ? Où vais-je ? Ici... Il va y avoir baston... J'ai l'impression qu'il y a des wounds là... Le goïn... Donc avant... De faire ça... Je vais... Faire un soin... Ça enlève le wound... C'est bon... Pour ça... Il est possible qu'on soit attaqué par plusieurs créatures en même temps... Si jamais genre dans une... Pièce par exemple... Il y a quelqu'un en face à droite et à gauche... On doit enchaîner les 3 combats... Ce qui est... Pas évident... Vu... L'état de notre équipe en début de partie... Ouais... J'ai plus de ma là en fait... Donc... Je vais juste taper avec tout le monde... Il y a pas d'option pour accélérer pour l'instant... Les combats... Les animations... Pour automatiser certaines des rencontres... Ouais... Je brûle... Je pourrais bloquer les attaques... Mais ça... Pas d'importance... Ici... Il vaut mieux que je tue les rats rapidement... Le soigneur... Il va soigner... Wound... Wound... Tu vas soigner lui... Et toi... Tu vas attaquer... Ok... Ou alors... Tu fais ça malgré la résistance au feu... Splendide... Max FP plus 6... Bien... On va donc... Equiper... Lui... Ça... Chambaud... Toujours pas... Ça... Ça sert à rien pour l'instant... Donc... On va rester comme ceci... N'est-ce pas ? J'ai plus de mana... J'ai max FP... Mais j'ai pas rechargé le mana... J'ai pratiquement plus de soin... A priori... Alors... Si j'ai compris... Les jaunes ils bougent pas... Donc... Il s'avance pas vers moi par exemple... Mais les... Alors là il y a un loot... Un butin à sac que je veux... Je voudrais récupérer... Idéalement je fais encore un combat... Euh... Mince... Un mangeur d'homme... Charged... Je pense qu'il est électrifié... Donc il a plein de points de vie... Ça va être costaud... Il peut pas saigner... Enfin il peut mais c'est rare... Et... Attaque électrique... Résiste à l'électrique... Il tape avec sa queue... Ça fait très mal... Il est costaud... Et il est... Faible au froid... Et... Le chat moche... Euh... Il peut m'assommer un petit peu... Ça c'est pas bien... Alors je peux faire du combo... Euh... Pas du combo... Ah oui d'ailleurs... Il y a une case combo... Mais j'ai pas accès... Parce que j'ai rien qui fait ça... Mais quand on a des personnages... Par exemple le mur de bouclier... C'est un combo... Je peux faire ça... Et le personnage qui mène l'action... Fait un combo avec les autres personnages... Donc il y a des choses intéressantes à faire... Mais pas en début de partie... Avec ce que j'ai choisi... Euh... Je vais rush... De toute façon je peux pas faire grand chose... Que tout le monde attaque... Tel que ça peut... Wesh... C'est pas gagné... Je vais soigner... Lui il saigne... Mais l'autre il est blessé... Euh... Je peux faire plus qu'un seul soin... Soigner lui tant pis... Euh... Lui il va mettre du feu sur... Lui... Lui il peut peau... Donc attaque avec ton caillou... Et quand il y a un personnage qui meurt... Il passe sur la ligne arrière... Et celui qui était derrière passe devant... Même s'il est pas fait pour être sur la première ligne... Ouais... J'ai plus rien à faire... À part attaquer... Et j'en ai plus qu'un qui peut attaquer... Avec du feu... En plus je suis KO... Ah non... En fait il y a trois niveaux de KO... Il y a Daze... Où on perd un peu d'initiative... Stun... Où on peut pas jouer pendant ce tour... Et KO... Où on joue pas pendant le tour... Et le tour d'après... J'aurais dû commencer par le chat... En fait il était plus fragile... Mais bon... On va finir le... Enfin... On va finir... On va se concentrer sur lui... Adieu Gwyn... Non pas encore... J'ai raté mon coup... Ok... Donc ça c'est bon... J'ai deux morts... Le chat est stun... Et il est mort... Ok... Ah... Dommage... Il me reste vraiment... Quatre points pour passer au niveau supérieur... Une clé mort... Qu'il me faut... Martial et Goethe... Ok... Mais là au point où j'en suis... Je vais faire... Ah mais déjà je vais prendre ça... Je vais essayer d'arriver... A mon point de départ... Avant que le bleed me tue complètement... Retour à la base... Ok... Donc ma base fait dodo... Je l'active... Ça va me coûter un small green cell... J'en ai 6... Donc j'en m'en restera plus que 5... Yes... Maintenant que c'est activé... Je vais choisir de faire revivre mes deux morts... Ça coûte un blue cell... J'en ai 6... Voilà... Ensuite je soigne... Le monde... Ok... Quand je pourrais m'entraîner... Je pourrais mémoriser certains sorts... Il y a des personnages... Qui ont plusieurs sorts... Donc là par exemple je connais 3 sorts... Mais je ne peux en mémoriser qu'un... Donc ici c'est pour soigner rapidement... Un peu de point de vie de... Une cible... Là ça soigne un peu tout le monde... Mais ça ne peut pas s'utiliser... Pardon... Pendant la bataille... Et si ça enlève le spoil... Ouais c'est... Ça peut être intéressant dans certains cas... Mais pas pour moi tout de suite... Lui il ne connaît pas de sorts... Il ne peut pas en mémoriser... Et lui non plus... Pour l'instant... Et ici... C'est le soin... Il faut que je... Que je rechange la position... Des guerriers et des mages... Donc ça c'est une attaque... Ça me va... Ça c'est un soin... Le même que l'autre... Et ça... Ça altère mes fonctions biologiques... Pour me donner... Une réduction de dégâts... Sur plein de choses... Mais... Je ne vais pas faire ça... Et... On pourra aussi... Quand j'aurai les points... Augmenter... String intellect... Will vitalité... Agility... Swap... Reorder... Ces deux là... On les change... Et... Ces deux là... On les change... On les change... Et... Voilà... L'inventaire... Qu'est-ce que j'avais... La charge... Je ne sais pas trop... Comment je m'en sers... Ah oui... La clé mort... Et la gambesonne... Donc plus d'armure... Et moins d'évade... Je vais équiper ça... Sur le tank... Ok... Est-ce que toi... Tu pourrais... Équiper ça... Non... Si j'utilise la clé mort... Je n'ai pas les compétences... J'ai des malus... Le problème... C'est que là... J'ai 3... J'ai 3 malus... La force... Déjà... Je n'ai que 12... Au lieu d'avoir 16... Je ne suis pas Martial... Et je ne suis pas Grit... Donc les grandes armes... Donc je ne vais pas faire grand chose avec... Quand il n'y a qu'un malus... C'est moins... C'est moins important... Par contre... J'ai l'arc... Et au lieu de lancer des cailloux... Je vais peut-être donner ça à ma soigneuse... 1... 2... 3... 4... Voilà... Ils ont tous des gros malus à l'arc... Quand même... Attaque speed 2... 2... Pourcentage de chance de toucher... Je passe de 89 à 64... Par contre je passe de l'attaque 1 à 3... Il vaut mieux que je ne touche pas beaucoup avec mes cailloux... Plutôt que je ne touche pas du tout avec mon arc... Ok... Et une fois qu'on a ça... On peut retourner dans le donjon... Et poursuivre... Ça suffit pour cette vidéo de découverte... A bientôt... Merci d'avoir regardé ça... Merci d'avoir regardé ça... ... ... ...